Mais il faut mettre les gens en garde, il faut faire attention à leur discours. Parce que si les gens là t'encouragent à rentrer dans ton pays, alors que tu n'as pas encore de capital, tu n'as pas d'opportunité là-bas qui va te permettre de prendre soin de toi et de t'occuper de ta famille. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Depuis trop longtemps maintenant, on a découvert et surtout on a démasqué nos fameuses influenceuses. Celles qui faisaient croire sur l'internet qu'elles étaient des business women, que les autres filles devraient se lever pour travailler et gagner de l'argent. On a compris que la plupart d'entre elles sont dans des activités moins glorieuses. On a compris que c'était des grandes manipulatrices et qu'elles menaient souvent des activités qui étaient plutôt déconcées pour les jeunes filles qui voudraient vivre une vie de respect, de pudeur, mais aussi de dignité. Malheureusement, les influenceuses ne sont pas les seules personnes à vendre souvent du rêve sur l'internet. On peut parler des coachs, des femmes souvent comme les amonchiques qui prétendent être des coachs sur les vies des couples entre guillemets et qui, au nom de ce titre qu'elles ont ramassé sur l'internet, demandent souvent aux petites filles de quitter leur mari et surtout de se livrer à la prostitution tant qu'il y a de l'argent. Mais aujourd'hui, on va parler d'un autre groupe de personnes dont il faut se méfier. Les entrepreneurs sur l'internet. Les Philippe Simo, les Jack Mwekasa, les investisseurs africains. D'abord, je tiens à préciser que ces personnes-là sont des gens que je respecte beaucoup parce qu'eux, ils encouragent les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat, dans le travail et dans du sérieux. Et surtout, le plus important, c'est qu'ils préconisent qu'on vienne investir en Afrique, qu'on rentre pour construire le continent. Le problème maintenant que je trouve avec leur message, c'est le rêve qu'ils vendent. Je vais parler d'abord de Philippe Simo. Généralement, dans les vidéos de Philippe, il va faire croire aux gens que lui, il gagne un salaire de 5 000 euros, 6 000 euros en France, jusqu'à 10 000 euros avant qu'il ne rentre dans son pays. Je ne dis pas que c'est faux. Mais je peux dire que, en tant que salarié, gagner 5 000 euros net sans être sportif en France, ça, c'est réservé à quelques personnes spécifiques qui sont vraiment des très grands responsables dans des très grosses entreprises. Et ça m'étonnerait beaucoup que Philippe, lui qui n'a même pas trop duré dans le salariat, ait acquis des compétences, des connaissances et surtout le crédit pour bénéficier d'un tel salaire. Ces gens-là sont souvent dans une démarche de séduction. Ils essaient de se donner du crédit et surtout de faire croire aux autres que si eux sont rentrés au pays, ce n'est pas parce qu'ils ne gagnent pas assez en France ou en Europe en général ou en Amérique, mais parce qu'eux, ils aiment trop leur pays, ils aiment trop le continent africain. Ce n'est pas vrai. En tout cas, ce n'est pas entièrement vrai. Premièrement, en France, la vie est beaucoup plus chère qu'en Afrique. Donc, si tu as des opportunités qui te permettent de gagner en Afrique le même salaire que tu gagnes en Europe ou alors de mettre en place un business en Afrique qui te rapporte le salaire que tu gagnes en France, c'est sûr que tout le monde, en tout cas 80 voire 90% de la diaspora, choisirait de rentrer au pays pour aller se consacrer à ce genre de projet ou alors partir travailler dans une entreprise qui offrirait ce genre de salaire. Donc, ces personnes-là, oui, il faut leur accorder du crédit parce qu'elles ont su profiter de leur talent. Elles ont su saisir des opportunités pendant qu'elles étaient là. Elles ne sont pas venues en Europe comme la plupart de nos frères qui viennent pour faire du tourisme. Elles ne sont pas venues pour prendre des photos et faire des publications tous les jours sur l'Internet, non. Elles sont venues, elles ont travaillé, elles ont gagné un peu d'argent mais surtout, elles se sont formées à l'entrepreneuriat et aujourd'hui, elles s'en sortent très très bien sans vivre en Europe. Mais il faut mettre les gens en garde, il faut faire attention à leur discours parce que si les gens là t'encouragent à rentrer dans ton pays alors que tu n'as pas encore de capital, tu n'as pas d'opportunité là-bas qui va te permettre de prendre soin de toi et de t'occuper de ta famille, tu risques de le regretter. Ce sont souvent des vidéos qui visent uniquement à gagner des vues, à voir des commentaires et des likes, à faire réagir le public et surtout à se faire passer pour quelqu'un qui a de l'amour pour le continent africain, qui a de l'amour pour son pays, à se faire passer pour quelqu'un qui a quitté l'Europe, qui a quitté son confort pour aller se battre sur le terrain. Ce n'est pas ça la réalité parce qu'en vrai, ces personnes là avaient déjà du succès quand elles ont quitté l'Europe. Elles avaient déjà pratiquement leur business. Certains d'entre eux ont même commencé leur business en Europe avant de rentrer au pays. Elles avaient le minimum qu'il fallait pour se lancer. Et donc, si toi tu es un jeune qui vit en Europe, qui a une vie confortable, tu regardes les vidéos de ces personnes là, je te demande une chose, concentre-toi sur ta vie. Fais des plans, des retours, si jamais tu envisages de revenir dans ton pays. Ce que j'encourage d'ailleurs, mais on ne peut pas se lever et partir vivre dans la pauvreté extrême, la souffrance au pays, uniquement parce qu'on aime le pays. Non, quand on aime le pays, on rentre au pays avec des solutions. On ne rentre pas pour aller se plaindre. Donc, il faut se méfier des discours de nos entrepreneurs sur l'Internet. Parlons aussi de l'investisseur africain. Lui, pour moi, c'est le plus gros vendeur des rêves qu'on peut retrouver sur l'Internet. Il te fait croire parfois qu'il s'est fait voler 100 000 euros, il s'est fait voler 75 000 euros, ses collaborateurs ont détourné 150 000 euros, une petite somme. Quand il parle d'une petite somme, il te parle de 5 000 euros. Lui, il gagne combien ? C'est quoi son business au juste ? Si Philippe Simon nous parle aujourd'hui de 100 000 euros, de 200 000 euros, on peut comprendre parce qu'il fait des formations qui coûtent très cher, il a de la crédibilité, il fait des interviews avec des milliardaires, des gens qui sont pris pour des exemples sur le continent. Il a beaucoup de relations, beaucoup de business, mais l'investisseur africain n'est pas aussi prolifique en tant qu'entrepreneur. Il n'a pas autant de crédibilité. Ça m'étonnerait que lui, il y ait des collaborateurs qui puissent lui détourner 75 000 euros sans qu'il ne tombe en faillite. Et surtout, quand il parle souvent des dettes, il dit que lui, il a pris des 100 000 euros de dettes, des 10 000 euros de dettes, des 20 000 euros de dettes. Quelque part, tu vas te dire dans ta tête que peut-être que moi aussi, j'aurais besoin de prendre une dette. Donc, il faut se méfier de ce genre de personnes parce qu'en réalité, ce qu'ils racontent sur l'Internet n'est pas forcément vrai. Si toi, tu suis ça, tu vas te dire probablement que l'économie que tu es en train de faire ne va pas suffire. tu auras forcément besoin de prendre des prêts aussi auprès de la banque. Si tu prends des prêts, 10 000 euros, 20 000 euros, tu seras obligé de travailler pendant combien de temps pour rembourser cette dette-là. Et si tu te précipites pour investir dans un domaine dont tu n'es pas sûr ou que tu ne maîtrises pas, qu'est-ce qui va se passer ? Si tu échoues, tu auras une dette à rembourser, de la frustration et tu auras gaspillé ton argent. Ça va semer le doute dans ta tête. Ne crois pas à tout ce que tu vois sur l'Internet. N'écoute pas toutes ces personnes qui parlent sur l'Internet. La plupart des gens viennent sur l'Internet uniquement pour vendre, pour mettre en ligne une vidéo qui va attirer les réactions des gens, qui va faire réagir, qui va avoir des commentaires. Plus il y a commenté, plus ça va loin. Et plus ça va loin, plus la personne gagne de l'argent. Donc, si toi, tu ne fais pas attention que toi, tu prends cette personne pour modèle, tu peux prendre des décisions qui ne sont pas forcément des bonnes décisions, qui ne sont pas forcément en ta faveur. Il faut donc se méfier, prendre des décisions, réfléchir. Il ne faut pas se lever un jour comme ça pour aller investir. On ne se lève pas du jour au lendemain pour dire qu'on rentre au pays. Le patriotisme, oui, on est d'accord. Investir en Afrique, oui, investir au pays, on est tout à fait d'accord. Mais il faut être prêt parce que le pays, c'est un défi. Au pays, tu auras encore beaucoup plus d'obstacles, beaucoup plus de problèmes que ce que tu peux avoir à l'étranger. C'est ça la vérité. Dans nos pays, il est beaucoup plus difficile de mettre en place un business et de réussir en tant qu'entrepreneur qu'à l'étranger. Et quand tu n'es pas au pays, c'est encore plus difficile parce que les gens qui sont là-bas pensent que tu gagnes beaucoup d'argent à l'étranger. Ces gens-là peuvent détourner ton argent facilement. donc il faut bien réfléchir avant de prendre la décision de rentrer ou de partir investir pendant que toi tu es à l'étranger. Cette vidéo arrive à sa fin. Si tu as aimé, je t'invite à t'abonner à cette page, à liker la vidéo et à mettre ton opinion en commentaire. à liker la vidéo